Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons regarder le fonctionnement d'un plugin qui est en version bêta dans Unreal Engine qui est Movie Render Queue qui permet de faire un rendu pré-calculé à partir du séquenceur et une caméra du séquenceur et qui permet aussi ce qui peut être intéressant de faire des rendus avec des passes de rendu comme la lumière directe, indirecte, la point de passe, la zdef et pouvoir ramener tout cela dans un logiciel de compositing comme Nuke par exemple. Dans Nuke on pourra venir récupérer les différents types de passes. Ici j'ai sorti la normale, la zdef, la point de passe et on a d'autres types de passes que l'on va pouvoir utiliser pour réaliser un compositing pré-calculé dans Nuke. On va regarder le fonctionnement de ce plugin qui est en version bêta encore une fois dans Unreal Engine. Pour l'enclencher, il faut venir classiquement dans Edit, Plugin, taper ici Movie. Donc on a Movie Render Queue qu'il faut enclencher et Movie Render Queue additionnel Render Pass ici en bêta. Ces deux éléments vont de paire pour pouvoir avoir l'ensemble des possibilités du Movie Render Queue. Une fois que cela est fait, on relance Unreal Engine et on va pouvoir venir créer un séquenceur. Pour cela, on a plusieurs méthodes. Une ici dans la version 5 où on va pouvoir faire Add Master Sequence ici qui va nous permettre de créer un ensemble de Show de plan que l'on va pouvoir ensuite associer dans le Master Sequence. Donc ici, on a le Master Sequence que j'ai créé, Night Master et les différents Shouts 10, 20, 30, 40, 50. Classiquement, j'ai laissé 5 ici et je prends le premier, le 10. J'ai déjà une caméra, c'est l'avantage qui est mise en place. Je vais pouvoir régler sa position parce que automatiquement, j'ai Transform ici sur lequel je peux poser une clé d'animation. Ici, je fais un Traveling Avant classique en posant deux clés d'animation. On le voit maintenant ici, voilà. Donc, on explique tout ça dans les précédents tutoriels sur le séquenceur, les tutos du jeudi sur le séquenceur. On va pouvoir donc venir placer deux clés d'animation Transform. On a bien sûr d'autres paramètres sur lesquels on peut jouer, la focale et d'autres paramètres qu'on pourrait mettre en place. Et puis, bien entendu, dans le séquenceur, on l'a vu encore une fois dans d'autres tutoriels, on peut donc mettre en place des objets, des formes, des personnages qui vont être pris dans le rendu pré-calculé de la caméra. Ici, ma caméra, c'est Cine Camera Actor. Donc, une fois que ceci est réalisé, qu'on a notre plan ici, donc pour le voir dans la vue perspective, on vient donc cliquer sur la petite caméra ici, Unlock ou Lock Cine Actor from Viewport. Et donc, à ce moment-là, on voit qu'on a en haut à gauche Pilote Active Cine Camera Actor. Et on voit donc le plan caméra ici se dérouler. On va pouvoir donc, à ce moment-là, venir dans Windows Cinematic et avoir ici Movie Render Queue. Donc, Movie Render Queue va nous permettre de faire des rendus pré-calculés. On va d'abord choisir donc la séquence. Donc ici, c'est ma séquence 10 Night, ici que je viens prendre. Donc, je retrouve sur la droite l'ensemble des paramètres, la séquence, la map, qui sont rappelés ici sur la droite et éventuellement que je peux changer. Et ensuite, je vais pouvoir venir donc dans les settings ici. Il n'y a pas de configuration sauvegardée pour l'instant. Je peux me faire une liste donc de configuration, de pré-configuration ici, que je peux donc venir sélectionner. Ou je peux cliquer sur UnSave Config ici et construire donc ma propre configuration ou une nouvelle configuration ici. Nouveau paramétrage. Donc, au niveau paramétrage, donc ici, je vais avoir donc la possibilité de cliquer sur Plus Seating et de venir donc mettre en place différents paramètres. Donc, les paramètres de Seating, les paramètres d'Export et les paramètres de Rendering. Donc ici, on a l'anti-aliasing dans les settings, l'anti-aliasing, la caméra, le color output, par exemple, que l'on peut utiliser. High resolution ici, si l'on veut donc une résolution importante et de bonne qualité ici. Et puis le format aussi. Donc ici, on va venir directement sur le format EXR pour justement intégrer à l'intérieur du format EXR, les différentes passes de rendu que l'on va donc sélectionner en dessous. Donc, EXR format. Donc ici, JPEG, par défaut, était là, je le supprime en appuyant sur la touche SUP. Il me reste le format EXR en export. Au niveau Rendering, pour l'instant, j'ai le Rendering classique ici. Je vais donc faire les différentes passes. Alors, j'ai Lighting Only, Réflexion Only, Unlead Sans Lumière. L'objecte ID ici. J'ai différentes possibilités de pouvoir donc rajouter des passes de rendu ici. Donc, je vais pouvoir donc ici, par exemple, rajouter Light Only et Réflexion Only, par exemple. Objecte ID pour avoir donc les alphas des objets. Et on va regarder maintenant donc dans les trois premiers éléments. Le premier qui était là par défaut. En fait, il va avoir donc la possibilité d'avoir des, on va dire, des post-process matériels qui vont créer donc des passes complémentaires ici. Donc, par défaut, on a donc ici, je vais essayer de l'agrandir. La World Z Def ici et le Motion Vector, donc la passe de mouvement qui va me permettre donc dans le compositing de réaliser donc un Blur de mouvement, un Motion Blur ici. Je peux rajouter d'autres éléments donc qui créeront des passes, donc des post-process matériels ici, en cliquant sur Plus, Add Element. Ici, ouvrir Index et venir rajouter donc des éléments supplémentaires ici, complémentaires. Donc, on a la Z Def, la Normal et je peux, par exemple, ajouter la Position. Ce qui fait qu'avec la World Normal et la World Position ici, ou la Post Process World Position, je vais pouvoir faire du Relighting, par exemple, dans Nuke. Puisque Nuke demande ces deux passes précisément pour utiliser le node Relight et pouvoir rééclairer donc ma scène en post-production, donc en compositing dans Nuke. Donc, je viens le rajouter ici. Ensuite, on peut venir utiliser le 32 bits Post Process matériel ici, de manière d'avoir une sortie donc plus précise. Voilà, on a un ensemble donc de possibilités ici, on a des paramètres donc ensuite de Setting Output. On a le format de sortie, le Frame Rate, différentes donc possibilités ici, le Frame Pending, donc 4 ici. Et on va pouvoir sortir la séquence image par image au format EXR et pouvoir ainsi l'importer donc dans Nuke, par exemple. Dans le format UXR, on n'oubliera pas de cliquer sur Multi Layers ici et puis choisir le format de compression éventuellement. On pourra sauvegarder les presets, Load Save Preset, Save As Preset ici. Et on viendra donc donner un nom et sauvegarder donc les presets pour les retrouver pour une autre séquence et une autre caméra à faire avec le Movie Render Queue. Ensuite, une fois que cela est fait, on fait Accept ici et puis on va faire Render Local ou Render Remote ici pour le séparer et avoir les différents process. Donc Render Local ici pour avoir le rendu immédiat. Ok. Donc ici, on a le rendu qui se fait donc directement au fur et à mesure. On a le nombre de frames réalisés. Donc j'ai juste oublié de dire que l'output, on peut le changer ici. C'est par défaut le projet dans le sous-dossier donc Save et Movie Render ici qu'on va retrouver donc sur notre disque dur et on va retrouver donc la séquence normalement d'image EXR. Donc on retrouve notre séquence normalement donc Save, Movie Render ici voilà la séquence ici à ce niveau là. Donc on va pouvoir ouvrir Nuke pour voir les différentes passes que l'on aura donc récupérées. Et donc selon les passes que l'on aura donc retenues, on les retrouvera donc dans Nuke ici donc au format EXR. Donc là j'ai fait juste le Light Only qu'on retrouve donc juste l'éclairage qu'on va pouvoir reprendre, les réflexions qu'on pourra recombiner ici. Bon et bien sûr le RGBA ici. Et comme je le disais, on peut avoir donc ici sur cet exemple, la normale, la ZDEF ici qu'on viendra retravailler avec un exposure ici. Parce que bien entendu, elle est souvent soit sous ou surexposée et donc en blanc ou en noir et on vient donc recontrôler le niveau de gris ici avec l'exposure. Idem pour la normale éventuellement. Et la point pass ici qui est illisible directement mais qui va donner l'information du point rendu dans l'espace 3D. Et à partir de là, on pourra venir, comme je le disais en introduction, faire un relighting dans Nuke. Je vous renvoie au tuto du jeudi qui explique le fonctionnement du relighting dans Nuke. Voilà un peu le pont que l'on peut faire par rapport à ce que l'on avait déjà vu dans les tutos du jeudi, le pont entre Unreal et Nuke. Ici, c'est un nouveau pont que l'on peut faire avec le Movie Render Queue entre Unreal et un logiciel de compositing comme Nuke par exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo !